Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à fabriquer une table modulo. La table modulo est une table astucieuse qui permet de n'utiliser que 8 perches de bois contre 10 pour une tripode. Elle est rapide et pratique à monter. Attention, cette réalisation nécessite des gants de protection, des chaussures fermées, d'êtres nombreux. Pour cette opération, vous aurez besoin d'un coin, d'une scie à bûche, d'un mètre, d'une hachette et d'une massette ou d'un marteau. Vous aurez aussi besoin d'une bobine de ficelle, de 4 perches de 2 m du même diamètre, de 4 perches de 3 m du même diamètre et d'une grosse perche. Fabriquer une table modulo nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler. Étape 1. L'assemblage de la structure Faites 2 croisillons sur les extrémités des 4 perches de 2 m. Positionnez les perches de 3 m sous les croisillons. Deux personnes sont nécessaires pour tenir les 4 coins des perches. Tout en maintenant cet assemblage, positionnez les pieds pour que les perches situées sous les croisillons soient droites et à environ 75 cm du sol. Faites un nœud de cabestant et un pont de ficelle entre les extrémités des 2 perches d'un côté, c'est-à-dire enrouler les 2 perches en serrant. Référez-vous à notre vidéo « Faire un nœud de cabestant ». Veillez bien à ce que la position de la table soit bonne et que la ficelle soit tendue. Répétez l'action sur l'autre côté. Les 2 perches du croisillon s'appuient sur le plateau, ce qui fait tenir toute la structure. Une fois les 2 côtés fixés, il faut écarter les bas des pieds pour trouver le point de blocage, point en quel la table ne bouge plus. Étape 2. L'assemblage des bancs Marquez un repère à 45 cm du sol sur chacune des perches verticales. Positionnez les 2 dernières perches sur les pieds de la table au niveau des repères. Faites un brelage sur chaque point de jointure des perches. Référez-vous à notre vidéo « Faire un brelage ». Étape 3. L'assemblage du plateau Pour construire le plateau, repérez la largeur souhaitée avec un témoin. Reportez cette mesure plusieurs fois sur la grosse perche. Sciez sur les marques. Fendez en 2 les rondins. Référez-vous à la vidéo « Fendre un rondin ». Positionnez les demi-bûches. Vous savez maintenant comment fabriquer une table modulo. Pour construire les��staires... Sous-titrage Société Radio-Canada Duовать les gluten